C'est l'été. Le ciel est incroyablement bleu. Partout, les rues sont ouvertes. Les gens sont dehors. Les enfants courent sur le trottoir bondé. Le jour est là, mouvant et coloré. Je serre les poings dans mes larges manches. Je n'ai plus l'énergie ni même le désir de glisser un oeil à l'extérieur. Je ne fais que traverser le monde, comme une aveille. Prochainement, vous allez présenter une pièce, Les enfants du sabbat, et vous êtes les comédiennes principales de la pièce. Si on peut dire ça. En fait, c'est moi qui débute. Je suis une soeur novice au couvent. Je commence à me remettre en question parce que j'ai plusieurs visions qui m'apparaissent. Puis moi, dans le fond, je suis la version un peu plus folle de Julie, dans le fond. Plus que l'histoire avance, plus que j'arrive, puis je commence à prendre plus de place parce que de plus en plus, c'est la folie un peu qui l'entoure. Puis on ne sait pas trop si c'est la possession du démon. C'est vraiment juste la folie due à tout ce qui s'est passé dans sa jeunesse parce que, oui, l'histoire se passe au présent, mais elle se passe aussi au passé dans les visions de Julie. Donc, tout ça la tourmente, puis il se passe beaucoup de choses. Donc, elle, elle devient un peu folle là-dedans. Donc, c'est dans un registre assez sombre que vous invitez les gens à venir voir la pièce. Oui. L'atmosphère est assez lourde. C'est vrai, c'est toujours un événement qui s'enchaîne un peu un passage de présent passé. Puis, oui, il y a plusieurs... L'ambiance est assez dark. C'est noir. C'est 13 ans et plus. Dans la pièce, je joue le rôle de la mère supérieure du couvent des Dames du Président, la mère Marie-Cleotilde. Et aussi dans la production de la pièce, je suis assistante-metteur en scène. Donc, je m'occupe un peu de la régie et de tout ce qui se passe dans les coulisses. Et pourquoi vous avez choisi cette pièce? Je crois que c'est peut-être une décision de groupe que vous avez faite. Exactement, c'est une décision de groupe qu'on a déjà prise la session dernière. Et en fait, bien, c'était adapté d'un roman de la célèbre écrivaine Anne Hébert. Donc, ça nous intéressait tout de suite. C'est une adaptation faite en 2006 par le metteur en scène Pascal Chevalier. Donc, c'est surtout pour toute l'atmosphère, le mystère qui est autour de cette pièce-là. Une pièce quand même assez dramatique, qui était très intéressante du côté de l'ambiance. Et comment ça se passe justement en classe avec les étudiants? Ça va très bien. On a une très bonne ambiance de groupe. 15 personnes très soudées. Puis, on a confiance que mercredi, on va faire un très bon spectacle. Oui, parce que c'est mercredi que vous invitez les gens. Oui, exactement. Donc, mercredi le 30 mai prochain à 19h30 à la Sère George-Odor du Cégis. Sœur Gemma nous a rapporté que vous aviez eu une sorte de présage en rentrant au couvent ce matin. Nos sœurs-levis sont fort impressionnables, vous le savez. Et les rumeurs tournent vite dans un petit couvent comme le nôtre. D'autant que vous ne vous êtes pas trompé, Sœur Amélie nous a quitté à l'heure exacte où vous êtes sorti de l'hôpital. Pour faire de la mise en scène et tout ça, comment vous avez trouvé ça? Très intéressant. La plupart des gens ici veulent s'en aller en théâtre ou dans le domaine des oreillettes. Personnellement, je m'en vais en stratégie de production. Donc, c'était une belle expérience complémentaire. C'est sûr qu'on découvre tout, plein d'aspects qu'on ne connaissait pas. L'éclairage aussi, la direction d'acteur un petit peu. Savoir gérer tout un projet de cette ampleur-là avec des décals différents comités. Donc, un beau travail d'équipe. C'est un défi. La goguenue, y est-tu? C'est beau mot, je viens pour ma bagasse. La goguenue, j'ai l'air! La scène est découpée en deux parties. Soit de ce côté-là, ça va être la partie plus religieuse, plus un peu, pour être correct, ça va bien. Puis plus la partie cabane pour les visions, puis tout ce qui se passe un peu de folie. Donc, ça, ça en dit déjà long à peu près sur ce qui va se passer dans la pièce. Je ne sais pas si tu veux... Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment un passage du bien au mal, toujours, qui se confronte tout au long de la pièce. C'est la dualité qu'on voulait mettre dans le décor. Et en tant que comédienne, c'est un beau défi. Oui, on peut dire ça. Vraiment, là, oui. Est-ce que vous aimez ça jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez hâte de présenter votre pièce? Oui, c'est sûr que le stress monte au fur et à mesure. Oui, mais oui, on a vraiment hâte que ça se concrétise. Ça fait quand même un bon trou, plusieurs mois qu'on travaille sur la pièce. Fait que oui, ça va être vraiment la réalisation du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada